Musique Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative à la COP28, avec le projet d'accord final qui ne mentionne pas l'abandon des énergies fossiles. Au dernier jour prévu de la COP28, les partisans de la sortie des énergies fossiles tentent d'obtenir le maximum face au bloc mené par l'Arabie Saoudite dans l'accord final négocié par les Émirats Arabes Unis. Le dernier projet de texte mis sur la table par le sultan Al-Jaber est jugé trop faible par l'Union Européenne, les États-Unis, les petits États insulaires et de nombreux pays sud-américains pour répondre à la crise climatique. Ce document de 21 pages laisserait en effet toute l'attitude aux pays signataires de l'accord de Paris de choisir leur manière de réduire les énergies fossiles sans obligation. Ils ne fixent plus aucun objectif commun de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, pourtant envisagés dans les versions antérieures. En effet, en évoquant la thématique des énergies fossiles, le projet appelle plus à la réduction des subventions jugées inefficaces qu'à l'élimination proprement dite de ces énergies. Pourtant, plus de 100 pays sur les quelques 200 qui participent aux négociations ont appelé à l'abandon progressif des combustibles fossiles qui réchauffent la planète. Plusieurs ONG dénoncent un texte en deçà de l'ambition nécessaire pour contenir le réchauffement climatique. Au Congo-Brasaville, le projet de loi des finances 2024 présenté par le ministre du Budget, des Comptes publics et du portefeuille public Ludovic Nkatsi au Parlement s'établit en ressources à la somme de 2625,81 milliards de francs CFA. Quant aux emplois, le gouvernement les plafonne à 2888 milliards de francs CFA, des hypothèses qui laissent apparaître un excédent budgétaire de 536 milliards de francs CFA contre 335 milliards de francs CFA. Dans le détail des grands agrégats budgétaires 2024, l'on retrouve des recettes fiscales pondérées à 935 milliards contre 798 milliards en 2023, soit une hausse de 17,2%. Selon le ministre du Budget, la fiscalité interne va contribuer à hauteur de 749 milliards de francs CFA dans ses recettes, tandis que les recettes douanières sont projetées à 186 milliards de francs CFA. Dans le lot des autres recettes qui complètent l'enveloppe 2024, l'on retrouve les recettes pétrolières que le gouvernement plafonne à 4464,9 milliards de francs CFA. Les performances des ventes pétrolières représentent 95% de cette rubrique, en hausse de plus de 11%. Le gouvernement table dans ce domaine sur une production pétrolière de 107,755 millions de barils pour un prix du baril Brut Congo à 75 dollars et un taux de chance du dollar à 590 francs CFA. Pour ce qui est du gaz, l'État table sur une production commercialisable évaluée à 1,827 860 milliards de standard mètre cube. Quant aux cotisations sociales, l'État va opérer des prélèvements pour un montant global de 84,7 milliards de francs CFA contre 79 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 7,1%. Selon la loi des finances pour l'exercice 2024 au Cameroun, il est prévu de relever les droits de sortie sur les groupes de 60 à 75% de la valeur frayant bord des essences et de les maintenir sur les bois transformés à 15% de la dite valeur. Alors que le gouvernement, à travers cette hausse, ambition de renforcer les recettes et promouvoir l'industrialisation locale, les acteurs du secteur extriment leur désarroi face à une mesure qu'ils considèrent comme préjudiciable à l'économie nationale. Car pour eux, cette augmentation s'ajoute à une série de mesures fiscales et douanières adoptées au cours des cinq dernières années, mettant en mal la stabilité financière des entreprises forestières. Une situation qui, si n'est rien n'est fait, pourrait pousser certains opérateurs économiques locaux, exerçant dans le domaine de mettre inévitablement la clé sous le paillasson. C'est pourquoi, en réaction à cette proposition, le syndicat des exploitants forestiers nationaux du Cameroun est monté au créneau en adressant au premier ministre-chef du gouvernement une requête au fin d'une baisse des droits de sortie des bois exportés et autres taxes prévues dans la loi de finances 2024. Ainsi, les acteurs de l'industrie du bois suggèrent au gouvernement de s'en tenir aux recommandations antérieures des comités interministériels et ad hoc créés en mars 2023 par le premier ministre, avec pour mission d'examiner les doléances des entreprises de la filière bois au Cameroun et de proposer des mesures transitoires à prendre par le gouvernement camerounais, avant l'interdiction envisagée de l'exportation des grumes. Il s'agissait notamment de relever les droits de sortie sur les grumes de 35 à 60 % et maintenir le statu quo, appliquer des taux de droits de sortie allant de 2 à 5 % pour l'exportation des produits semi-finis, 0 % pour l'exportation des produits finis et maintenir ce taux à 10 % de la valeur free-on-board des essences pour les produits de première transformation. Toujours au Cameroun, après Simanka, Mirai Simaf, le Nigérien Dangote et Simpor Cameroun SA, baissent alors tous les prix du Simon. Ceci est le résultat du communiqué signé le 8 décembre dernier par Luc Maglambaga Tangana, ministre du Commerce. D'après la nouvelle mesure, pour l'homologation du prix du Simon, le sac de 50 kg du Simon de type Falcon 32.5R de Dangote va être désormais vendu à Douala à 4 450 et à 4 750 à Yaoundé, soit une baisse de 150 par sac. Et le sac de 50 kg de type 42.5R3X chez le même opérateur serait commercialisé à 5 300 à Yaoundé, en baisse de 100 francs par sac. Pour la société Simpor Cameroun SA, le ministère du Commerce a effectué une première homologation sur les prix du Simon de type 42.5R à raison de 5 500 et 5 300 francs CFA le sac, respectivement à Douala et Yaoundé. Relevons que cette homologation des prix du Simon chez Dangote et Simpor Cameroun SA est faite dans le prolongement de celle qui avait été déjà effectuée le 27 novembre dernier chez d'autres opérateurs tels que Simaf, Simancam et Mira. Chez ces derniers, le ministère du Commerce avait annoncé une baisse des prix qui variait entre 100 et 250 francs CFA par sac et selon les villes. Des réductions des prix du Simon obtenues d'après le ministère du Commerce après une concertation avec les cimentiers. Ce, suite à la baisse des coûts de production. Le ministre du Commerce invite par ailleurs les distributeurs du Simon à veiller à fidéliser leur clientèle et a intéressé de nouveaux clients par une pratique des prix inférieurs à ceux homologués car tous ces prix sont maximaux. En Égypte, le premier ministre Moustapha Mabouli a annoncé le 11 décembre dernier une prolongation de l'interdition de la vente d'ouagnons sur le marché international jusqu'au 30 mars 2024. Cette mesure avait été prise depuis octobre dernier pour une durée de trois mois. Selon M. Mabouli, la reconduction vise à garantir la disponibilité du bulbe et réduire le prix de la denrée sur le marché local. D'après les données relayées par le journal Al-Aram, le kilogramme d'ouagnons s'échangerait actuellement en moyenne à 35 livres égyptiens, soit 1,13 $ contre 27 livres en octobre, soit 0,87 $. Cette décision devrait affecter les ventes du pays qui est le premier exportateur africain d'ouagnons. Sur les six premiers mois de 2023, les exportations du produit ont presque doublé en atteignant 129,3 millions de dollars. Contribuant à hauteur de 10% du PIB, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts prévoit mettre sur pied le programme relatif à l'assurance multirisque climatique avec pour objectif de couvrir près de 1,3 million d'hectares de culture en 2023-2024. Cette ambition, si elle se réalise, traduirait une augmentation de 84 000 hectares par rapport à la surface agricole de 1,212 000 hectares, assurée par le dit programme au cours de la campagne précédente. Il signerait en outre une couverture de 14,8% de la surface agricole utile du pays, estimée à 8,7 millions d'hectares. Selon les autorités, l'assurance agricole couvre les bénéficiaires contre les risques liés à plusieurs phénomènes climatiques, dont la sécheresse, le froid et le gel, mais aussi les vents forts, les tempêtes de sable ainsi que l'eau stagnante. D'après le ministère de l'Agriculture, cette hausse anticipée du niveau de couverture des assurances pour les cultures est nécessaire dans un contexte où des phénomènes climatiques extrêmes touchent déjà près de 1,6 million d'hectares de céréales, de légumineuses, oléagineuses et d'arbres fruitiers à travers 667 communes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Féd'Afrique Télévision. A très bientôt.